Musique Hey yo à tous et à tous c'est Ekar et aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous présenter du coup une feature qui a eu lors de la dernière mise à jour de la saison 7 Et oui les potos du coup vous savez du coup qu'on a dans le pass de combat quelque chose qui s'appelle le personnalisation de Chimera Et les potos d'ailleurs on peut voir que ça coûte et ben pour acheter il va falloir tout simplement des reliques extraterrestres pour débloquer au fur et à mesure du coup les diverses variantes du coup de ce skin Et ben tout simplement les potos il y a une façon d'en obtenir très facilement et du coup il y a du coup les coffres cosmiques Les coffres cosmiques c'est ce genre de petites choses là que vous avez pu voir donc dans la miniature et dont vous vous êtes sûrement posé la question comment on fait pour pouvoir le faire Comment on fait pour l'ouvrir et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Donc les potos je vais vous montrer ça tout de suite avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner à liker du coup cette vidéo et à mettre le code créateur BOKUNI dans la boutique ça nous aiderait énormément Au passage je vous propose un petit jeu dans les commentaires vous pouvez du coup gagner enfin l'un d'entre vous gagnera 500 V-Bucks Et oui les potos donc en fait là c'est très simple en fait pour gagner j'ai planqué dans la vidéo un petit panda comme celui-ci ok Le but c'est qu'il va falloir screen le moment où j'ai mis ce petit panda et le premier à me le mettre sur Discord donc le lien de Discord dans la description et en commentaire épinglé Et bien le premier à me mettre la photo du petit panda dans ma vidéo sur Discord et bien il gagnera 500 V-Bucks vous me direz du coup votre pseudo je vous ajoute et du coup vous pouvez gagner ce que vous voulez en boutique ok Donc les potos bonne chance et puis à la chasse au panda En tout cas sur ce je vous laisse du coup directement avec un gameplay donc j'étais en live avec du coup Furonix, Waxkai Legend et une pote donc Nad Donc salut à vous si vous passez par là donc j'étais en direct live et on a trouvé du coup un de ses coffres Et du coup je vous laisse avec la vidéo et je vous explique un petit peu tout ça Il faut savoir aussi avant toute chose nous on était en squad il faut savoir que vous pouvez trouver des coffres donc de reliques absolument dans n'importe quel mode de jeu d'accord Donc que ce soit en solo, duo, trio ou section vous pourrez en trouver Attention la seule condition c'est que quand vous trouvez un coffre l'entièreté des membres présents dans le groupe doit être là pour ouvrir le coffre ok Donc si vous êtes en solo vous pouvez l'ouvrir tout seul Si vous êtes en duo vous devez être avec votre teammate du coup pour l'ouvrir Si vous êtes en trio vous devez être avec les 3 personnes et en section vous devez être impérativement avec les 4 Donc la section c'est typiquement le moins optimisé pour trouver des coffres Puisque la section vous pouvez peut-être certes avoir un angle de vue sur la map beaucoup plus important Mais il faut impérativement que les 4 soient là et du coup la probabilité qu'il y en ait un sur les 4 qu'ils soient morts entre temps Ou alors que vous n'ayez pas pu avoir la carte c'est quand même assez compliqué Donc je vous conseille quand même d'aller les farmer en solo ce sera bien plus rapide En tout cas sur ce let's go je vous laisse avec la vidéo Et voilà du coup ça y est on se retrouve donc directement en jeu Donc en compagnie de Waxka et Legend qui a une chaîne Youtube dans la description Ainsi qu'avec Furonix Voilà et on est avec du coup Nad mais on s'en fout un peu Donc du coup Bon du coup les gens vous pouvez trouver en fait des petits coffres comme ça sur la map Et en fait voilà il faut être 4 obligatoirement Et du coup vous allez devoir taper tour par tour Donc sur des petits points faibles en fait ça montre Qui doit taper avec le rayon Voilà et là par exemple moi j'ai le rayon là hop là Et je tiens aussi à dire que même si vous prenez un vaisseau spatial ça ne marchera pas Et voilà Bon on est avec des gens qui sont un peu cons hein Qui savent pas où taper tu vois mais on est là T'inquiète 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 Et voilà Et voilà Et du coup en fait vous pouvez voir ici donc ça va donner 625 d'XP x 2 Et du coup aussi une relique antique Et du coup en fait les potos ce petit là Enfin cette récompense là peut être aléatoire Soit ça peut vous donner 3 fois du coup des reliques antiques Soit ça peut vous donner 3 fois de l'XP etc Mais généralement vous pouvez avoir énormément de chance du coup pour avoir des reliques Et du coup vas-y envoie moi vers l'infini vers d'autres cieux Salut Likez Et voilà du coup la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à la liker A vous abonner à la chaîne YouTube Si ça vous a bien aidé les potos A mettre le code créateur Bokuni Et si vous avez la moindre hésitation Ou le moindre questionnement N'hésitez pas à mettre en commentaire Tout ça j'essayerai de répondre au maximum Aux commentaires qui ont le besoin d'être répondu D'accord Et juste des gens qui les saluent Pas forcément répondre Mais s'il y a une question Je vais faire en sorte de répondre Voilà Sur ce Ciao c'était Écart Bisous A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz